Notre parcours à nous n'est pas copiable aujourd'hui. On est dans un autre monde aujourd'hui. Voilà, au décès de mon papa en 1982, nous avons repris la ferme en 1984 et nous avons continué les céréales en rajoutant au maïs, blé, betterave, de la luzerne et du tournesol. Ensuite, nous avons évolué jusqu'à l'agriculture biologique en 2004, conversion de la ferme, parce que ça correspondait à nos idées, à nos envies, au respect de l'environnement, des consommateurs. Et c'était bien l'esprit qu'on avait pour, avec la visée aussi du long terme, et puis de dire, un jour, on transmettra quelque chose qui sera à peu près propre et en bio. J'ai la chance d'être encore en bonne santé, d'avoir envie de faire autre chose, de considérer que j'ai rempli mon contrat agricole, ça y est, et que je peux passer à autre chose. Donc, avec Jean-Sébastien, nous avons essayé pratiquement tout au long de notre carrière, pour des idées syndicales et politiques, de mettre tout en œuvre pour que les prochains arrivants puissent s'installer facilement. Donc, nous nous sommes tournés vers Terre de Liens, nous sommes devenus une ferme Terre de Liens, ce qui facilite grandement l'installation et l'arrivée de nouveau pour pratiquer l'agriculture. Ce qui est un frein, c'est le montant des investissements nécessaires. La Terre ne coûterait pas cher, on ne se poserait même pas la question. Mais le problème, c'est effectivement des montants astronomiques, avec en appui à ça des productions qui sont à la limite pas rentables, vu le montant des investissements nécessaires. Il est très fréquent que des transmissions ne puissent pas se faire, et que les fermes soient découpées en petits morceaux et vendues en petits bouts à des voisins. C'est le cas dans une commune voisine, où le prix de la terre, déjà, a pris de la valeur, a augmenté, et il y a eu le démantèlement de la ferme, au profit d'agrandissements. Donc là, on n'est pas sur une carte du long terme, on n'est pas sur une carte d'accessibilité à tout un chacun de pouvoir faire de l'agriculture. Il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est de pouvoir transmettre un savoir-faire. Que je considère un savoir-faire, qui peut-être sera mal considéré par les nouveaux arrivants ou ceux qui viendront pratiquer ici. Je souhaiterais dire des choses, montrer des choses. Ils s'en emparent, ils ne s'en emparent pas, moi je ne sais pas, ils feront comme ils voudront, mais au moins de témoigner et de montrer ce que nous avons mis en œuvre ici, qu'on espère voir perdurer un peu quand même. Mais avec l'idée de dire que ça sera en évolution permanente, comme ça l'a été depuis mon grand-père, ça évolue en permanence, plus ou moins, plutôt plus que moins, dans ce que nous on va appeler le bon sens, qui nous paraît être des solutions pour l'avenir de l'agriculture, la qualité de l'eau, de la terre, la proximité avec le consommateur et tout ça. Transmettre une ferme, ça veut dire donner les moyens à d'autres de pouvoir exercer le métier et si possible de le faire aussi pleinement et avec joie que nous, nous l'avons fait.